Pour la fête des mères sur internet, les frais de livraison varient selon le prix de la commande. Pour une commande de moins de 20 euros, les frais de livraison s'élèvent à 4 euros. Et pour des commandes de plus de 20 euros, les frais de livraison sont de 7 euros. Et on nous demande si le prix de la commande, donc en euros, peut être représenté par une fonction des frais de livraison. Donc en gros, on nous demande si le prix de la commande est une fonction dont les frais de livraison. Voilà. Et donc pour que ça, ce soit une fonction, d'accord ? Donc si j'appelle ça, cette fonction-là, F, on va dire grand P plutôt, de frais de livraison, donc de petit f, et bien je veux que ma boîte, donc ici ma fonction P, pour un F donné, va me retourner ici un prix donné, donc un petit P cette fois-ci, un prix de commande donné. Voilà. Donc réfléchissement un petit peu si c'est le cas ici. Donc on nous dit que les frais de livraison peuvent être soit de 4 euros, soit de 7 euros. Donc c'est vraiment, c'est marqué ici. Donc mettons que j'ai des frais de livraison de 4 euros. Donc 4, je mets ça dans ma euro de frais de livraison. Donc le prix de ma commande peut très bien être, pardon, être 1 euro ici. Mais je sais que c'est la même chose pour toutes les commandes de moins de 20 euros. Donc si j'ai acheté quelque chose à 5 euros, et bien c'est pareil, les frais de livraison vont s'élever à 4. Pareil, si j'ai acheté quelque chose pour 19,99, mettons, les frais de livraison vont s'élever à 4. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ça veut dire ici que j'ai une multitude de prix de commande ici, qui peuvent me donner des frais de livraison égales à 4. Donc ici, ce que ça fait, c'est que pour une entrée donnée, qui est ici les frais de livraison, je vais avoir plusieurs sorties données. Et ça, et bien c'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, ça, ce n'est pas une fonction. Donc la réponse ici, c'est que, et bien c'est non. Si j'avais eu en plus, et bien mettons, Karim, qui mesure aussi, mettons, 1m80, donc ça, ça aurait pu être une mesure de taille de Karim 2 ans plus tôt, si Karim, mettons, a 18 ans et qu'il a grandi très très vite, et bien si j'avais eu ça, ce que j'aurais eu ici, c'est que donc Karim aurait fait aussi 1m90 ici, donc 1m80 ici, pardon, 1m80, 180 cm. Et donc ici, ce que j'aurais eu, c'est que pour Karim, j'aurais eu 2 points de données de taille, c'est-à-dire 2y ici, et ça, ça n'aurait pas décrit une fonction. Voilà, donc j'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. Voilà, donc j'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant.